Donc, écrire un angle qui permet à partir de T de construire deux vecteurs, M3 et M4, contenant respectivement les multiples de droit et les multiples de 5. Donc, un des vecteurs T fait un ensemble de valeurs de type entier positif. L'objectif, c'est de créer deux vecteurs, M3 et M5. M3 contient les multiples de la paroi à partir de T, et M5 contient les valeurs, les multiples de 5. D'accord ? Donc, donner cet angle. Donc, c'est quoi la première étape ? C'est quoi la première étape ? C'est quoi la première étape ? Je dois d'abord... Les valeurs, les valeurs, les valeurs, les valeurs, avant les valeurs, côté traitement, côté action. C'est quoi la première action à faire ? Remplir le... Remplir le... Avant de remplir. On va récupérer la valeur de... Un... 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 D'accord ? Un... 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 Je dois en remplir. C'est ça. C'est ça, c'est à l'étape. Justement, c'est ça l'objectif. Donc, on doit d'abord récupérer le 1, donc répéter et dire 1 jusqu'à 1. Pour 250, il y a un deuxième bout, c'est pour le remplissage. Donc, pour i de 1 à 1, faire, lire, aider. Donc, je vous fais des messages. Fait. Maintenant, c'est que c'est fait. Donc, pour i de 1 à 1, faire, lire, aider. Ensuite. Arrête. Où est-ce que je vais faire ? Donc, on va faire le remplissage. D'accord. Ensuite. C'est simple. On a des deux vecteurs à créer. Donc, initialement, je vais créer M3 et M4. Très bien. Je dois initialiser la taille de M3. Par exemple, la taille de M3. A égale à 0 et la taille de M5 égale à, très bien, égale à 0. D'accord. Donc, je dois initialiser les deux vecteurs. Ensuite. Je fais le parcours à le vecteur. D'accord. Je fais le parcours à le vecteur. Le vecteur T. Je connais la boucle qui permet de parcourir. Je vais vous le dire. On fait le parcours plus... On crée les deux vecteurs. Je connais la boucle. Très simple. Très bien. Pour i de 1 à 1, on a le parcours à le vecteur T. On a récupéré le premier élément, le ième élément. Donc, le premier, ensuite le deuxième élément. On va vérifier. Si... Pour i de 1 à 1, c'est... Très bien. C'est T de i, le vecteur T, il monte 3, égale à 0. Je m'attends. Maintenant, l'élément T de i, c'est un multiple de 3. Donc, on dirait, moi, je veux dire, M3. D'accord. Très bien. C'est T de i, il monte 3, égale à 0. D'abord, on doit incrémenter la taille de vecteur T, M3. Comme tu veux les messages. Donc, taille M3, le soit taille M3 plus 1. 15, 0, le soit 1. Parce qu'à là, on va ajouter un élément à M3. Donc, on doit d'abord incrémenter la taille. La première condition. La deuxième condition. Qu'est-ce qu'il y a une deuxième vérification? C'est T de i mode. Bon. Très bien, une instruction. C'est T de i mode 3, égale à 0. Donc, il faut incrémenter la taille. Plus. Très bien. Il faut ajouter un élément à M3. Donc, M3, taille M3. Telle que taille M3, égale à 1. Ici, on a incrémenté taille M3. Donc, on reçoit 1. Donc, M3, 1, reçoit T2. D'accord. Qu'est-ce que tu as dit? Le T de i mode 5. C'est T de i mode 5, égale à 0. Je fais la même chose. La même chose. Donc, je vais d'abord incrémenter la taille de M5. D'accord. Ça va être bien. OK. Et puis... Donc, c'était du i mode 5, égale à 0. Donc, je vais incrémenter d'abord la taille de M3. Donc, taille M5. Elle reçoit taille M5 plus 1. Et j'initialise M5, taille M5, que le soit T2. D'accord. Et puis, j'affiche les... D'accord. 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 Je vous sors. Je vous invite et pour la taille de m5. N'est-ce que j'aide M5? A Sous-titrage ST' 501 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 Alors il est en train de faire un problème. Tu vois, c'est le problème. Pourquoi est-ce que tu as dit ce qu'il y a une météo? Je vous remercie. Je vais vous remercier de la question. Je vais vous dire que c'est la question. Alors, si je suis un météo, je vais vous donner bien. Si les deux valors ont été égou. V2-1 égale à V2-2. C'est logique maintenant. La valeur existe, donc je dois sortir de la boucle, ce n'est pas la peine que j'ai mis la roche, je sors de cette boucle où la valeur existe, donc ce n'est pas la peine d'ajouter A, ou d'ajouter H. La valeur existe, donc ce n'est pas la peine que j'ai mis la roche, donc je dois sortir le deuxième élément à V1, quand le premier élément à V1 existe dans V2, ce n'est pas la peine d'ajouter V1 à V2, donc je dois sortir le deuxième élément. Est-ce que c'est clair, Ahmed ? Donc ce n'est pas la peine de continuer le traitement, une fois que X n'existait sur le deuxième élément à V1, d'accord ? Le deuxième élément à V1, ce n'est pas la peine de continuer le traitement, ce n'est pas la peine de continuer le parcours à G1 à V2, je dois arrêter de mettre l'élément troisième. Est-ce que c'est clair, Ahmed ? Oui, monsieur le maire. Les autres, est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? C'est bon, Nihal ? Oui. Très bien, très bien. Des questions. À la fin, une fois, donc, on a déjà la question de la collecte. Donc, si par exemple, V2 1 égale à V2 2, donc, on ne fait pas le parcours à V2, ce n'est pas la peine de faire le parcours à V2. Donc, on doit arrêter, on doit faire le prochain élément. Donc, pour avancer le prochain élément, on fait l'incrémentation et il reçoit E plus 1 avec la boucle pour. D'accord ? Allez bien. Alors, dès que vous mettez une autre solution, vous avez un peu de concentration, soit deuxième solution. Donc, il y a un deuxième solution. Une deuxième solution. D'accord ? Donc, on est avec la solution. Donc, un peu de concentration, soit deuxième solution. De toute façon, il y a un déroulement. Donc, c'est la même chose pour la deuxième solution. On doit récupérer la taille N. On doit récupérer la taille N. Et on doit remplir V1, ensuite V2. D'accord ? Allez le premier pas. Identique par rapport à la première solution. Maintenant, on a déjà la solution. Si je peux arrêter la solution, arrêter la solution 1, je peux m'lire. Je fixe V1. Je fixe I. Le premier élément à V1. Et je fais le parcours à V2. Donc, je fixe le I. Donc, je fixe le premier élément à V1. Et ensuite, je fais le parcours à V2. Donc, on compare les I. Le premier élément à V2. L1, la deuxième élément à V2. L1, la deuxième élément à V2. L1, la troisième élément à V2. L1, etc. Donc, je fixe l'élément à V1. Et je fais le parcours à V2. Est-ce que c'est clair ? Regarde, tu vois le détail. Maintenant, avec I, je fixe un élément. Le premier élément. Ensuite, en utilisant le premier élément, je vais parcours à V2. Bon, il n'y a qu'un tour de V2. En fait, je dois arrêter. Est-ce que c'est clair ? Comme tu vois le détail. Est-ce que vous voyez le détail ? C'est un détail important. C'est-à-dire, je fixe un élément de V1. Et puis, je prends un élément à V2. Comparé avec tous les éléments de V2. D'accord ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. Ça va être. Enfin, ça va être. La deuxième solution, non. Je vous remercie. La deuxième solution. Je vais faire une vérification en parallèle. C'est-à-dire, je ne vais pas fixer le V1. C'est-à-dire, je ne vais pas fixer le V2. Non. Je vais avancer avec les deux vecteurs. Le V1 et le V2 en parallèle. C'est-à-dire, je ne vais pas fixer le V1. On compare par la suite avec le V2. Avec tous les éléments de V2. C'est-à-dire, les deux, on va voir, c'est-à-dire qu'il faudra de l'involution. V1 et V2. J'avance avec les deux vecteurs en parallèle. Là, parce qu'il y a un détail important. Les deux vecteurs sont liés. Tu peux bien. Les deux vecteurs sont liés dans l'ordre croissant. Je vais faire le détail. Dans l'ordre croissant. D'accord ? Tu vas faire la vérification. Là, il fait avoir égal à 0, bien sûr. Initialement, le vecteur est égal à 0. D'accord ? La taille du vecteur est égal à 0. J reçoit 1. I reçoit 1. Les deux compteurés sont utilisés pour parcourir V1 et V2. D'accord ? Tant qu'on n'a pas dépassé la taille de V1 et tant qu'on n'a pas dépassé la taille de V2, ferme. Donc, on a cherché dans la condition. I et J sont utilisés pour parcourir V1 et V2. Ma question. Les deux vecteurs triés, rien d'étant la possibilité. Je vais vous mener. Soit V1 est supérieur à V2. Soit V1 est supérieur à V2. Le sinon, c'est quoi ? V1 est égal à V2. D'accord ? Donc, je ne fais parcourir les deux vecteurs en parallèle. Maintenant, c'est la question de taille. On doit vérifier si les valets existent ou non. D'accord ? Donc, les valets qui existent dans V2, ce n'est pas la peine de les ajouter. D'accord ? Donc, il n'y a rien d'autre. Je fais le parcours de V1 et V2 en utilisant les deux conditions. I inférieur ou égal à 1, J inférieur ou égal à 1. C'est bon. Bon ben, les éléments à V1 ou V2, je peux les comparer. Alors, on va comparer. Ils sont possibles. Soit V1 est inférieur ou V1 est supérieur ou V1 est égal à V2. D'accord ? Le sinon, c'est la partie la plus simple. Il y a des V2, un égal à V2. On est en parallèle. Logiquement, je veux dire. Est-ce que je dois ajouter V1 à V2 ? Je veux dire. Normalement, je dois passer les éléments suivants. C'est-à-dire, idakit V1 égale à V2, je dois incrémenter ou là, passer à l'élément suivant par la pôle V1 et passer à l'élément suivant par la pôle V2. Est-ce que c'est clair ? On commence par un de l'épargne. A d'abord, simple, un peu de concentration. Donc, imaginez-vous que le parc où tu as les deux vecteurs en parallèle, la vérification en parallèle, d'accord ? Car les deux vecteurs sont liés. Idakit V1 égale à V2. Les éléments sont liés. Donc, j'incrémenter le I, c'est-à-dire passer à l'élément suivant de V1. J'incrémenter le J, passer à l'élément suivant de V2 sans ajouter l'élément à V1 car l'élément de V1 existe en V2. D'accord ? Alors, c'est la première condition. Alors, la deuxième condition, une condition un peu simple par rapport à la dernière. Si V2 1 est inférieur à V2, où est-ce que c'est-à-dire ? Quel est-ce que c'est que V2 1 est inférieur à V2 ? Où est-ce que c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est différent. Elle est différente. C'est différent, c'est-à-dire qu'il y a des deux vecteurs, c'est-à-dire qu'il y a des deux vecteurs, les deux vecteurs sont liés. V2 1 est inférieur à V2. C'est-à-dire comme exemple, I égale à 1 ou J égale à 1, d'accord ? V2 1 1 égale à 2 ou V2 2 1 égale à 3. V2 1 1 égale à 2 est inférieur à V2 1 inférieur. C'est-à-dire ? Imaginez, le premier élément est... V2 1 1 est inférieur à V2. logiquement. V1 n'existe pas. Mais existe-je? Mais non. N'existe pas. Donc là, je dois ajouter le V1 à V3. Pour ajouter le V1 à V3, d'abord je dois incrémenter la taille taille V3 qui m'a dit en arrière, avec, incrémenter la taille V3 et puis ajouter l'élément. Donc V2, 1 la taille V3. D'accord? Il y a un détail très important. Je dois incrémenter uniquement le I. On est bien, on prend le même exemple. Imaginez, le premier élémentaire V1, c'est 2. Le premier élémentaire V2, c'est ta loi. 2 inférieux à ta loi, bien, insérez 2 dans la ta loi. D'accord? Maintenant, si le deuxième élémentaire V1 est égal à ta loi, vous cherchez un détail, ta loi fait le V1 ou ta loi fait le V2. D'accord? Le cas d'incrémenter le I et J, le cas d'incrémenter le I ou J, le premier élémentaire V1, on est bien, je prends ça très grand. Alors, je compare le message si je prends cet exemple. D'accord. 2, par exemple, V1, V2, c'est la loi. D'accord? V2 est ta loi. D'accord? Et V2, par exemple, V1, 2 et 5. Non, la ta loi est 5. D'accord? Est-ce que 2 est inférieure à ta loi? Oui, inférieure. Donc, ajoutez 2 à V3, car il n'existe pas dans le V2. Encore une fois, j'ai ajouté ou là, j'ai incrémenté uniquement les I. Si j'incrémentes le J, si j'incrémentes le J ou j'ai ça, si j'incrémentes le J ou j'ai ça, ça a un petit problème. C'est que si j'incrémentes le I, si j'incrémentes le I, c'est pas de si j'ai le 2 à V2 égale I égale 1. C'est V2 à 1 égale 2. D'accord? J'ai comparé deux maats de ta loi. Les deux, le premier élément à V1, V2. Je compare les deux. J'ai ainsi à 2A vers ta loi. Si j'incrémente le I, bon, logiquement, j'incrémente le I. L'élément suivant. L'élément suivant à V1, c'est ta loi. D'accord? Maintenant, si j'incrémente le J, il y a un problème, ça sortait le 5. Mais pourquoi je me compare? Je compare ta loi avec 5. Est-ce que ta loi est inférieure à 5? Oui. Donc, ajoutez ta loi à ma ta loi. C'est un problème. Alors que ta loi existe. Je vois bien que ta loi existe. Donc, il faut incrémenter uniquement le U. Maintenant, le dernier cas, ah, d'ailleurs, il faut faire quelques difficultés. C'est V2I. Le V2I est supérieur à V2. Où je me disais? Ah, ou supérieur à l'élément sur le courant. Maintenant, c'est toujours, les vecteurs sont liés. D'accord? Où je me disais? Est-ce que j'avance sur le V1? Bon. Je ne peux pas ajouter le V1. Je ne peux pas ajouter le vecteur. Parce que là, probablement, quand V1 est supérieur, je peux avoir les éléments prochains à V2, des éléments, que nous égale à V1. Donc, je ne peux pas ajouter le V1 à V3. C'est-à-dire qu'il y a des pistes. Justement, car le V2, c'est-à-dire que l'élément courant est inférieur à V2. Je peux avoir les éléments prochains, les valeurs prochaines par l'heure, des valeurs qui sont égales à V1. Donc, je ne peux pas ajouter V1 à V3. Deuxième point. Est-ce que j'ai... Donc, il y a un et deux cas. Donc, soit j'incrémente le I, soit j'incrémente le J. Il a incrémenté le I, c'est un problème. Parce que l'élément, je peux avoir d'autres éléments dans le V3, les prochains éléments, les valeurs, les prochains valeurs de V2, égale à V1. Donc, je ne peux pas incrémenter le I. Par contre, je dois incrémenter le J. Car B2, c'est-à-dire que je suis là. D'accord? Donc, je dois incrémenter Personne ID, le J. Est-ce que c'est que... C'est-à-dire que je suis là. C'est-à-dire qu'on doit ajouter les éléments de V1 qui n'existent pas dans la V2. J'ai dit que j'ai ajouté les valeurs de V1 qui n'existent pas dans V1. Est-ce que c'est clair ? A dire la question que je m'entendais, je touche du fil. Non, j'ai eu des problèmes. J'ai dit que les valeurs qui n'existent pas dans V1, j'ai ajouté V2. Donc, à V2 et M fait le chemin de V1. Nous devons incrémenter le V2. J'ai dit que j'assume avec la valeur. Nous devons mettre la valeur jusqu'à V1. Nous devons mettre une valeur égale à V1. Les prochains valeurs égales à V1. Donc, j'ai réclémenter IJ. Il a dit que la valeur n'existait pas. Donc, j'ai ajouté V1. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Merci, monsieur. Quel est notre boucle ? Mais est-ce que la partie est clara ? Le V1 égale à 0. Le V1 égale à 0. Le I et J l'utilisé pour pas coller 2 vecteurs. les conditions dans le cas où on n'a pas de passer en état le deuxième vecteur, on a donc pas de passer à état le deuxième vecteur. Vérifiez. Trois vérifications possibles. Et dès que nous vivons, nous devons le parcours en parallèle avec V1 égale à V2. Nous devons avancer sur le V1, et nous devons avancer sur le V2. Si maintenant le V1 est inférieur, nous devons être inférieure, donc la valeur n'existait pas, donc je dois ajouter cette valeur à B3 à L1, d'accord? Maintenant, si B1 est supérieur, je m'attends, mes amis, j'ai une valeur, par exemple, égale à B1 ou la inférieure à B1, d'accord? La supérieure à B1, d'accord? Donc, je dis là, j'avance sur le vecteur B. Bon, mes amis, ma femme, je vais dire que je vais pas le courir de le déroulement, d'accord? Un déroulement rapide. Donc, je prends, par exemple, taille 0, L1 égale à 5 pour le premier vecteur, raille du premier vecteur, trié, 1, 2, 5, 6, 8, 10, trié dans notre croissance. Le deuxième vecteur, trois éléments, 3, 5, 7, donc les valeurs concrètes dans notre croissance. Donc, initialement, quand la taille de la valeur est égale à 0, L1 égale à 1, c'est pour parcourir le premier vecteur, J égale à 1 pour parcourir le deuxième vecteur. Donc, on n'a pas dépassé la taille du premier vecteur à l'I inférieur à 5. Et donc, on n'a pas dépassé la taille égale du deuxième vecteur, J inférieur à 1. Alors, je dois vérifier. Est-ce que le V2I, le premier élément, égale à V2I? Non. Inférieur, oui. Je suis intelligent, je connais deux vecteurs qui existent, je fais le V2. Par exemple, cette valeur. La première valeur de V1 n'existe pas dans V2. C'est clair. Logiquement, je dois ajouter 2 à V2I. Donc, c'est quoi la condition à prendre en considération? C'est clair. Est-ce que le V2I est inférieur? Oui. Mais le V2I, il n'existe pas dans V2. Donc, on doit ajouter cette valeur à V2I. Qui va l'ajoutera? D'abord, j'incrimente la taille de V2I. Puisqu'il y a une vidéo que j'ai un seul élément. Ensuite, j'ajoute la valeur de V1. V2I, il y a deux dans V2I. Et n'avancez que le vecteur V1. Donc, j'ajoute la taille de V1. Par contre, on met un avancé. Par exemple, 5. D'accord? J'incrèmente le icône à 2. 2 inférieur égal à 5. J'ai un inférieur égal à 1. C'est bon. Je vérifie. Est-ce que maintenant le V2I est inférieur égal à V2? Non. Il y a 5 taille de V1. Est-ce que le V2I est supérieur à V2? Oui. Bien. Tant que là, on est supérieur. Je n'avance pas dans V1. Je vous mets un exemple. Je fixe le icône à V2I. Et j'incrèmente la taille. C'est bon. On est supérieur à la taille. D'accord? Donc, j'incrèmente le J. Car si j'incrèmente le I et le J, On est supérieur à 7. Ou on est supérieur à 5. D'accord? Alors qu'on est supérieur. On est supérieur à la taille de V2I. Bon. On est supérieur à la taille de V2I. Mais bon. Donc, je dois fixer le Y. L'air égal à 2. Et j'incrèmente le J. D'accord? On est supérieur à la taille de V2I. Donc, je vais traiter cet élément. D'accord? On vérifie. Est-ce que le I est inférieur à la taille de V2I ? J est inférieur. Je compare. Je compare maintenant cette valeur avec cette valeur. D'accord? Est-ce que le V2I est inférieur? Non. Est-ce que supérieur? Non. Est-ce que les deux valeurs sont égaux? Oui. Ou je veux dire, on avance à 9 et 6. On avance à 7. Allez. Il reçoit le taroua. Donc, je vais traiter cet élément. J est le taroua. Je vais traiter cet élément. D'accord? On remarque. Je compare. Est-ce que le taroua est inférieur? Est-ce que le taroua est inférieur? C'est bon. Ok. Je vérifie. Est-ce que le 6 est inférieur? Oui. Donc, on va dire, c'est quoi? Il est inférieur. Je vais ajouter 6 à la V2I. D'abord, j'incrémente le taroua. J'incrémente le taroua. J'incrémente le taroua. Puisqu'elle fait 1 seulement. J'ai fait 2. D'accord? Et puis, j'ajoute la valeur de 6 ou la valeur de 6 dans le taroua. Et j'incrémente le i. Il y a une autre en fait 4. Est-ce que le i est inférieur? Est-ce que le i est inférieur? Non. Est-ce que le i est inférieur? Est-ce que le i est supérieur? Oui. Supérieur. Donc, je vais dire, j'incrémente le j. Le j ou la 4, tu vois, on est bien. Il me reste deux valeurs à vérifier. Il y a 8 ou 10. J'incrémente le j. J est supérieur à 1. Je dois arrêter. On a terminé le parcours de V2. Il y a deux éléments à vérifier. 8 ou 10. D'accord? On a terminé le parcours de V2. Ces deux éléments n'existent pas dans V2. Donc, je vais vous dire, tous les éléments restants de V1 dans le taroua. Je vais ajouter quels éléments n'existent pas dans V2. Qui va? Tant qu'on n'a pas terminé le parcours de V1. Incrémenter la taille de V2. Donc, égale la taille de V2. Ajouter V2. Et de V8 à V2. Allez. Incrémenter le i. Est-ce qu'on a dépassé la taille? Non. Donc, je prends le 10. Donc, 5. 10. Est-ce que... Bon, j'incrémente la taille de V2. Donc, déjà 4. On a ajouté 7 éléments à V2. Donc, c'est ça l'utilité de cette boucle. L'objectif de taille ou le rôle de taille c'est quoi? Une fois que je termine le parcours de V2, on a mis le V2. On a mis les éléments de V2. On a mis quelques éléments dans V1. D'accord? On a mis quelques éléments de V1. D'accord? Vous allez voir pour insérer ou rajouter tous les éléments restants de V1 dans V3. c'est quoi? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, j'ai pensé que... Je suis désolé mais maintenant je suis en route. Je suis venu à la capitale d'enseignement. Je suis venu à l'économie. C'est un problème. Il doit se concentrer. De toute façon, on essaie de toujours qu'il y ait un problème par rapport à la question de trier dans l'ordre croissant. Oui, les valeurs sont triées, allez insister, les valeurs sont triées par exemple, on prend l'ordre croissant, d'accord ? Ah oui, ça serait bien. Concernant le problème de connexion, etc., vous prenez cet exercice et vous faites le déroulement. Allez, c'est la deuxième solution, d'accord ? Et le plus important, il faut comprendre la première solution. Monsieur, j'ai perdu ma connexion, j'ai pas suivi la dernière partie que vous avez expliquée. De toute façon, on a deux solutions. La deuxième solution, je ferai. Je ferai le parcours de la solution 1, je fixe l'élément de V1. Par exemple, je vais traiter le premier élément. Moi, je prends avec le premier élément de V1, on compare avec tous les éléments de V2. Mais quand j'ai un parallélisme ? Non, non, la solution 2. Donc, il y a un parallélisme. Donc, je compare les deux vecteurs en parallèle. Donc, n'avancez même, n'avancez même. D'accord ? Donc, l'idée, c'est quoi ? D'abord, je dois initialiser la taille de V1 à 0. Je vais initialiser le IJ à 1, les deux compteurs. Alors là, c'est pour parcourir les deux vecteurs, V1 et V2. Et la boucadée, il est clair. Tant que V2 1, tant que I, tant qu'on n'a pas dépassé la taille de le premier vecteur, et tant qu'on n'a pas dépassé la taille de le deuxième vecteur, avancez. Donc, il y a un point important. Un point important. Un vecteur, je dois arrêter. Même le deuxième vecteur. C'est pour ça qu'on a ajouté cette boucle. Si, par exemple, tu as le vecteur 1, on a terminé le parcours de V1, on va faire quelques éléments dans V2. C'est bon, je dois arrêter. Alors, il y a une boucle E. Il y a une condition avec E. D'accord ? Donc, je fais le parcours de la taille de deuxième vecteur, mais une fois que je termine un des vecteurs, je dois arrêter. D'accord ? Donc, tant qu'I a une valeur égale à N, j a une valeur. Je veux dire que j'ai une taille comparaison possible entre les valeurs V1 et V2. Si vous compariez à ce qu'il existe ou n'existe pas. Donc, je dois faire des vérifications. Il existe et il existe. Il existe et il existe. D'accord ? Si maintenant on m'a parlé. C'est V21 égale à V2 est-ce que j'ai ajouté la valeur à V1 ? Non. Pour J2, j'ai que les mots de J, j'ai que les mots de J. Maintenant, passez à l'élément prochain, à l'élément suivant de V1 et passe à l'élément suivant de V2. Là, car les deux valeurs sont identiques. Donc, maintenant, j'ai ajouté J2, d'accord ? Donc, on a pensé pour V1, on a pensé pour V2. Les deux, on fait le parcours en parallèle, d'accord ? Allez, c'est la première condition. Allez, sinon, je m'attends V21 et V2. Il me reste deux cas de cas. V21 inférieur, V21 supérieur. Le cas qui est inférieur, je m'attends. Les vecteurs sont liés. L'élément V21 est inférieur à V2. Je m'attends. Maintenant, on n'existe pas dans V2. D'accord ? On en a donné un exemple. Si je prends deux, je compare deux. Je compare deux à V2. Est-ce que deux est inférieur à V8 ? Qui est inférieur à V2 ? Logiquement, deux n'existent pas dans V2. Ou si je prends cet exemple, deux n'existent pas dans V2. Donc, je dois ajouter deux à V2. D'accord ? Donc, V21 inférieur à V2, je dois ajouter l'élément de V1 à V2. Car, V1, l'élément de V1 n'existe pas. Si je prends deux, deux inférieures, je compare deux. Inférieur, le vecteur est lié. Logiquement, deux n'existent pas dans V2. Donc, je vais ajouter V2 dans V2. Donc, qui vient de l'ajouter ? D'abord, j'incrémente la palette avec V1. Et j'incrémente uniquement le vecteur V1. D'accord ? Uniquement le vecteur V1. Alors, c'est un exemple. C'est par exemple la palette avec V2. D'accord ? Si j'incrémente le I à V2 ou G à V2, je vais comparer avec V5. Si j'incrémente le I ou j'incrémente le J, je compare Tawaw avec V5. Est-ce que Tawaw est inférieure V ? Donc, selon la condition de Hande, tu dois ajouter Tawaw à V2. Alors que Tawaw existe en V2. Donc, avec cette condition, deux inférieures à Tawaw. Ok, ajoutez deux à V2. Et incrémente uniquement le V. Donc, comparer par la palette 5 avec V2. D'accord ? Alors, c'est la deuxième condition. Troisième condition, je vais te traquer quelques difficultés. C'est que V1 est supérieur. Il y a des études supérieures. Je m'attends. Je peux avoir l'élément courant de V2 impossible. Je ne dois pas arrêter le V2. Je dois incrémenter le V2. Le V2 actuel est inférieur. Il y a des études supérieures pour ajouter. Justement, il y a des deux cas possibles. Il y a des études supérieures pour ajouter l'élément de V2. Il y a des deux cas possibles. Soit V2 est supérieur pour ajouter l'élément à V2. Soit il est égal à l'avance de V2. Donc, je dois avancer de l'élément prochain de V2. Donc, il n'est qu'un V1 supérieur. Logiquement, quand je suis sur V2, il y a des études supérieures. Il y a des études supérieures pour ajouter l'élément à V2. Excusez-moi! Has curly secondaire ? As curly secondaire ? Oui déjà. Oui je sais. Oui ? Je vais vous donner la plus de 1 dans le dos. Ne t'en s'en 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 a plus ? Aحمad, ne t'en s'en 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 s'en. Je vais lui dire la plus de 2 dans le 2 dans le dos. Oui. J'ai vu que je t'entends mal à l'achat Aoudi pour l'aise Ok Et V2 égala 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 3 Attalante Tu m'envoies un message Tu m'envoies un message Merci Mange Tu m'envoies un message Donc là j'ai compris que V1 égale Aoudi pour l'aise V1 égale par exemple Aoudi pour l'aise Ok Et V2 égala J'inverse les vecteurs Aoudi pour l'aise Je prends l'exemple Donc un des tarwa avec 2 Donc je compare tarwa avec 2 C'est ça ? Est-ce que tarwa est super ? Donc on est là Oui J'incrémente le i J'incrémente le j Mais allez je n'envoie pas Je m'envoie pas Je m'envoie pas Si tu as bien compris V1 V2 Donc le V1 Aoudi pour l'aise V1 Donc, on est V1 et V2. Je compare 3 avec 2. Est-ce que le 3 est supérieur à 2 ? On est près de la condition. On est près de la condition. V1 est supérieur à V2. V1 est supérieur à V2. Allez, je vais faire un compte. Donc, je vais... Donc, initialement, le I est égal à 1. Et J est égal à 1. Allez, d'accord. Donc, je compare V1. Eh bien, bien. V1, 1 égale à 3, avec V2, 1 égale à... D'accord. Donc, selon l'algorithme, c'est V1 et supérieur à V2. Où est-ce que vous le sortez ? D'accord. J'incrémente le J. C'est parti. Je vais comparer maintenant. Je vais comparer. J'incrémente le J. Je vais comparer V2, 1. Toujours, je garde l'1, 1. Je garde l'1 égale à 3, avec V2, 2. J'incrémente le J. Je m'en dis que ça. V2, 2, j'ai égal à 5. D'accord ? Alors, c'est... Allez. Donc, on compare V2, 1, 3, avec V2, 2, 5. On va incrémenter le J. Est-ce que V2, 1, est inférieur à I ? Ou je n'ai pas dit ? Ou je n'ai pas dit ? V2, 1, 2, 3, 1, égale à... Taroa. Et on incrémente le I. D'accord ? Car Taroa inférieur à 5, ajoute Taroa à V2, 1, et incrémente le I. Comme ça, tu vois, incrémenter uniquement le I. Par la suite, je vais me comparer. Je vais me comparer V2, 2, 0, égale à 5, avec V2, 1, 2, on va incrémenter le I. Avec V2, 2, égale à 5. D'accord ? Les deux valeurs sont égaux. D'accord ? Ou je suis d'accord ? J'incrémente le I, selon l'algorithme, toujours sur l'algorithme. J'incrémente le I et le J. Donc, je vais comparer V2, 1, 3, 0, égale à 7, avec V2, 3, 0, égale à 6. D'accord ? Je vais comparer 2. Est-ce que V3 est supérieur ? Oui, et est supérieur. Donc, V1 est supérieur. Donc, j'ai incrémenté, j'incrémente le J. Toujours sur l'algorithme. En cas de là, je dois incrémenter le J. Donc, je vais comparer V2, 1, 3, égale à 7, avec V2, et j'incrémente le J. 4, égale à 8. D'accord ? Ok. Ok. Ensuite. Très bien. V1, est-ce que c'était inférieur ? Oui, c'était inférieur. Donc, ajouter un élément, un V3, donc V3, 1, 2, 0, égale à 4. D'accord ? Donc, I égale à 4. J'incrémente le I. I égale à 4. 4 n'existe pas. Donc, c'est un vecteur. Donc, il n'y a pas d'autres éléments. V1, fait d'autres éléments. I égale à 4. Donc, j'arrête le traitement. On va dire la deuxième boucle. La deuxième boucle, maintenant, je l'envole à faire de l'exercice. C'est-à-dire, je vais comparer. Est-ce que 1, 1, 2, 0, égale à 4. On a terminé le parcours de V1, d'accord ? Est-ce que le I est inférieur ou égal à 1 ? Non. On a dépassé la taille de le vecteur. Donc, on a terminé le parcours de V1, non ? Donc, je ne vais pas exécuter cette boucle. La boucle est utilisée une fois qu'il a le V1, V2. Donc, comme le parcours de T1, il y a quelques éléments dans V1. Donc, je dois ajouter les éléments restants dans V3 en utilisant cette boucle. Le 4, maintenant, on a terminé le parcours de V1, V2. Donc, ce n'est pas la peine d'exécuter cette boucle. C'est-à-dire, il n'y a pas la condition. Donc, je dis I égale à 4 est supérieur à 3. Donc, arrêter, ce n'est pas la peine d'exécuter le plan. Et je vais directement afficher le vecteur V3, V3 et 7. Est-ce que c'est clair, monsieur Ahmed ? Est-ce que c'est clair ? Oui, monsieur. C'est clair. Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Mais, monsieur 2, il y a 2 ? Comparer les deux. Alors, vérifier le message, on a comparé les deux. Ça, il y a 2 ? Il y a 2 ? Il y a l'objectif très clair, Ahmed Ahmed. Il y a les autres, les gars, ils me posent cette question et je te réponds une deuxième fois. Il y a l'objectif. Il y a l'objectif d'ajouter les éléments qui n'existent pas, les éléments de V1 qui n'existent pas dans V2. Ajouter dans V2. Est-ce que 2 existe dans V1 ? 2, si on va aller, on va le V2. Pour cet exemple, on a inversé les éléments dans V1. Donc, 3, 5 et 7. Un seul langage algorithmique. 3, est-ce qu'il existe ? Non, ajouter dans V2. 5 existe, ce n'est pas l'appel de l'ajouter à V2. 7 n'existe pas, on a ajouté les 7 à V2. Donc, les gars, les gars, on est dans V2. 7 et 7. Est-ce que c'est clair, Ahmed ? Donc, l'objectif, c'est d'ajouter les éléments de V1 qui n'existent pas dans V2. Ah, il y a les autres. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair ? Des questions ? Non, c'est clair. Oui, c'est clair. C'est clair. Allez bien. Allez bien. Ok. Ok. Donc, on a lancé dans toute cette séance. Donc, les deux exercices, 1.6 et 1.6, on va être en présentiel la semaine prochaine. D'accord ? Oui, monsieur. Ok. D'accord. Merci. 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 Monsieur, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser le signe, la puissance ou l'algorithme ? Non, la puissance qui est un algorithme, d'accord ? On peut faire un algorithme, un simple algorithme, un algorithme, c'est par exemple, je vais calculer x, voilà, donc, la puissance. Si je vais calculer la puissance, dès la dernière fois, pour donner une question, x puissance 1, c'est simple. Donc, je vais donner par exemple, puissance, les épées, égale à 1, d'accord ? La puissance, utilisez le langage, l'algorithme, langage, c'est, on peut faire la puissance en langage, c'est, justement, pour qui, justement, c'est ça, pour qui, de 1 à 1, d'accord ? Per, pi, elle reçoit, x fois, x, d'accord ? Bon, ok. D'accord, Nina ? Donc, tu fais p égale à 1, de 1, etc. La puissance, c'est en langage, c'est, donc, on peut utiliser la puissance en langage, c'est, d'accord ? Qu'elle ait une fonction plénifiée pour faire le cadre de la puissance. D'accord, merci. D'accord, merci. D'accord, merci, Ahmed, bonjour, bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada